comment le paumier ne va pas pousser en afrique l'opin ultinas n'est pas adapté pour cette culture Bonjour mes plantule vous vous souvenez certainement de notre plan de paumier issu de graines qu'on avait fait germes sur cette chaîne il y a de cela à peu près un an la vidéo est encore disponible sur notre chaîne youtube vidéos qui cumulent à ce jour plus de Donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Alors tout récemment, on a fait greffer ce plan-là, n'est-ce pas, à partir de griffons issus d'un plan en provenance de bas poussant. Et je tiens à rappeler que ce plan-là portait déjà ses premiers fruits. Et ce plan qui provenait de bas poussant-là était seul. Ça implique donc que c'était un plan autofertile. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un plan autofertile, demandez-moi en commentaire qu'est-ce qu'un plan autofertile et je vous répondrai. Alors aujourd'hui, il est en question de voir si notre griffage a réussi ou pas. Là, donc je commence à détacher, n'est-ce pas, le premier griffon. Roule-moi le tambour, est-ce que ça a pu ou pas ? Tadam ! Eh, le griffon c'est moi, regardez comment ça a noir, si. A moi je suis après ça, eh, vraiment. L'autre est si là, pas dormir. Regardez, regardez comment ça a séché, ça a complètement séché. C'est devenu tout noir, noir comme... Mais je ne parle pas, regardez, c'est pourri, c'est complètement pourri. Donc, ce premier griffon n'a pas donné, voilà, ça s'est même cassé. Regardez, ça a complètement séché et ça a pourri. Bref, c'est pourquoi, vous voyez donc, l'avantage de faire plusieurs griffes sur le même plan, ok ? Donc, quand vous voulez faire griffer un plan, il faut faire plusieurs griffes à plusieurs endroits. Maintenant, on passe au prochain. Ah, c'est comme celui-ci a pris. Vous voyez les feuilles ? Vous voyez les feuilles du premier ? Voilà. Donc là, je détache, je détache bien. Ce griffage ici a pris. Voilà. Donc là, je pense que même celui-ci, celui d'à côté aussi a pris. C'est celui des feuilles débordées même déjà, voilà. Lui également, il a pris. Donc en tout, les amis, on a trois griffes qui ont réussi, ok ? Trois griffes sur quatre, c'est plutôt pas mal comme résultat, pas mal comme résultat. Trois sur quatre, c'est un résultat même, je dirais, excellent. Ok, donc voilà, bientôt, on aura les pommes à Yaoundé. Nous sommes à Yaoundé. On n'est pas en France ou bien à Paris ou bien en Amérique. Qu'est-ce qu'il y a à côté même ? Bref, nous sommes à Yaoundé les gars, c'est l'émotion. Bon, là, maintenant, je commence à couper les feuilles parce que vu que mes griffons les appris, il faut que je réduise, n'est-ce pas, les branches de l'ancien plant, ou du moins de l'ancien plant pour que toute la sève aille vers mes griffons et que la croissance de cette dernière soit accélérée. Alors là, j'ai laissé quand même une branche du pied, mais la question qu'on voit, c'est que ça va nous donner dans les prochaines années. Donc là, vous voyez nos trois griffons qui ont pris, voilà. Après, la nouvelle taille, voilà ce qui reste de notre plant. Vous voyez que j'ai pas mal taillé. Et au fur et à mesure que nos griffons vont se développer, on viendra encore tailler davantage, ok ? Alors, ceci, c'est une branche du pied, mais qu'on a laissé expressément. Et avec le temps, on verra bien le type de fruit que cela nous produira. Donc, voilà notre pied avec les trois griffons qui ont pris. Vous voyez, on a taillé les branches, voilà un peu à quoi ça ressemble grosso modo. J'espère que la petite vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada